C'était le visage exquis d'un Bouddha, mais la moitié de celui-ci est tombée. La couche de pigments manquait et ce serait formidable s'il pouvait être réparé. Lorsque le vent souffle, la peinture murale écaillée s'écrase comme des flocons de neige. Mes larmes ont failli couler quand je l'ai vu. A Dunhuang, le vent a tout dominé. Il transforme en sable les choses en mouvement et sculpte les choses immobiles en peinture. Au pied de la montagne Ming-Sha, près de la rivière Dang-Kwan, les grottes de Mugao se dressent tranquillement. Les 735 grottes à flanc de falaise racontent l'histoire de milliers d'années. Le président chinois, Xi Jinping, a dit un jour « Je me languis de Dunhuang ». Lors de sa tournée d'inspection dans le Gensu en 2019, Xi Jinping a d'abord visité les grottes de Mugao à Dunhuang. Le vent a été décliné à l'éternité. Le vent a été décliné à l'éternité. Avant le symposium, Xi s'est rendu dans les grottes pour faire des recherches sur le terrain concernant la protection des peintures murales de Dongroan. Il a d'abord inspecté la pagode à neuf étages, qui est le bâtiment le plus emblématique des grottes de Mogao. En raison des fuites de pluie, les peintures murales et les sculptures de Bouddha à l'intérieur du bâtiment risquaient d'être érodées par la pluie. Après le 18e congrès national du PCC, le bâtiment a été temporairement fermé aux visiteurs pour le 6e projet de réparation de sauvetage de son histoire. A une époque où il n'y avait pas d'enregistrement vidéo, les peintures murales de Dongroan étaient comme des photographies, des preuves picturales de l'histoire. Les gens peuvent voir la Chine à travers les 10 dynasties qui y sont représentées. En s'approchant d'une fresque, Xi a même vu le comté de Zhengding dans la province du Rebei, où il a commencé sa carrière politique. La peinture du Mongu Tai montre deux routes qui relient respectivement la ville de Taiyuan et le comté de Zhengding au Mongu Tai. Le président Xi était très heureux après l'avoir vu. Il m'a beaucoup parlé de la protection des temples anciens et des peintures murales à Zhengding. J'ai été très ému, car il connaissait très bien le patrimoine culturel de cet endroit. Et nous avons envoyé des experts pour travailler sur le projet de protection des peintures murales des temples de Zhengding. Dans les peintures murales de Dongroan, outre les beaux-arts, les gens peuvent également voir comment la Chine a influencé le monde de manière commerciale il y a plus de 2000 ans. C'est la plus ancienne histoire de la mission de Zhengding dans les régions occidentales dans l'histoire des peintures murales de Dongroan. Il s'agit de la grotte 285 des grottes de Mogao, construite à l'époque de la dynastie Wai occidentale et dont l'histoire remonte à près de 1500 ans. Les fresques de la grotte comprennent des images de Fuxi et Nua, ancêtres des humains dans le mythe chinois, du dieu taoïste du tonnerre, des Aksara volante d'Inde. Des cultures différentes viennent et convergent ici. Le président Xi a dit qu'il y a deux choses qui lui tiennent à cœur lorsqu'il est venu à Dunhuang cette fois-ci. Nous recherchons davantage d'excellents arts traditionnels comme celui de Dunhuang pour comprendre et apprécier réellement leur charme. Maintenant, en parlant de l'initiative « La ceinture et la route » et des échanges culturels entre la Chine et d'autres pays, la route de la soie est un bon exemple. Tout juste à six mois après son élection à la présidence, Xi Jinping a proposé de construire une ceinture économique de la route de la soie au Kazakhstan, un autre pays situé sur l'ancienne route de la soie, à plus de 3000 km de Dunhuang. Xi Jinping a proposé de la soie, à plus de l'ancienne route de la soie, « Si la route de la soie prospère, Dunhuang prospère. » En tant que symbole important de la civilisation chinoise, l'élément Dunhuang apparaît de plus en plus fréquemment dans la diplomatie culturelle du président Xi. En coordination avec l'initiative « La ceinture et la route » préconisée par le président Xi, nous sommes allés en Espagne, en Israël, en Italie et en Grèce en prenant les reliques culturelles statiques pour les faire revivre, comme il a dit. Et maintenant, nous les diffusons dans le monde. Dunhuang, où les quatre civilisations se rencontrent, appartiennent à la fois à la Chine et au monde. Lorsque vous visiterez Dunhuang, vous serez plus sensible à l'idée de Xi, d'échange et d'apprentissage mutuel entre les civilisations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?